bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors elle aura pas tant de traîner que ça parce que je vous avoue que après moult péripéties et après avoir enfin découpé toutes les pièces je n'avais qu'une hâte c'était quand même de donner vie à cette chose alors pour ce faire on va ressortir une paire de ciseaux qui coupe bien on va sortir notre craft gommé que je vous avais déjà présenté il ya une autre façon de faire si vous n'avez pas de craft gommé vous prenez du papier craft alors attention pas du papier craft genre des blocs de séaction du vrai papier craft veille papier craft d'enveloppe très fin vous déchirez des petits morceaux et en fait vous recouvrir et les bords enfin vous mettrez du craft là où il ya besoin d'en mettre en mettant un peu de colle au pinceau et vos petits morceaux de craft ça se fait aussi perso j'ai du craft gommé je l'utilise parce que ça me facilite la vie ça me fait des bandes qui sont de même taille je suis mal assise voilà pardon des bandes qui sont de même taille pour recouvrir les angles et tout ce sera plus commode donc voilà et pour que mon craft gommé fonctionne il faut que je me munisse donc voyez j'ai pris un petit tupperware et j'ai une éponge alors ça ne baigne pas dans la flotte non plus il ya un tout petit peu d'eau là dans le fond voyez mais mon éponge elle est juste bien mouillée mais elle trempe pas non plus dans 50 litres d'eau il faut avoir une éponge bien humide mais pas plus parce que sinon votre craft il va être tout mouillé il va se déchirer ça va être une horreur donc bien bien humide quoi voyez l'éponge un peu squishy quand vous appuyez dessus ça fait mais pas non plus voilà c'est clair comme explication non je pense que vous en dites qu'est ce qu'il nous faut d'autre j'oublie un truc ah bah oui je l'oublie lui le pistolet à colle chaude donc votre pistolet il est sur le côté bien évidemment alors vous vous verrez pas mais oui j'ai gardé une chute de carton hop il pose dessus parce que ça arrive toujours à glouter un petit peu j'ai pas envie d'avoir de la colle chaude partout sur mon bureau donc je protège je mets un petit bidule en dessous et comme je vous disais je n'oublie pas d'avoir par devers moi un bâton de colle de rechange parce que si ça me lâche en plein milieu on est dans la mouise donc on en a un de secours sur le côté prêt être saisie d'une main ferme et décidée et prêt à être mis dans le zinzin pour que ça coule s'il y a besoin les pièces maintenant on va faire un petit récapé pépétage pour être sûr de tout avoir alors on va faire des tas un peu thématique comme ça on va fonctionner par étapes d'accord ta numéro un vous avez votre socle et vous avez vos deux pièces b d'accord donc vos deux côtés ça ça va être la première étape ça va être de venir fixer nos deux côtés sur la bête d'accord une fois qu'on aura fait ça qu'on aura mis de la colle chaude qu'on aura mis notre craft gommé blablabla on pourra passer à l'étape suivante l'étape suivante ça va être donc je vais garder mon socle quand même pour des raisons illustratives donc une fois qu'on lui aura mis ces petites ailes là qui me gênent du coup sur les genoux on viendra mettre à l'avant donc la pièce c'est l'arrière la pièce d et la pièce e le mur central qui viendra clac comme ça ok comment ça se sera fait on pourra passer hop à la pièce f d'accord le séparateur central et on mettra pas la pièce j'ai là le plateau savez qui viendra pousser vous qui viendra comme ça on va pas le mettre tout de suite avant de mettre ce plateau j'essaye de garder mon ordre voilà avant de mettre ce plateau on viendra mettre vous savez les fameuses petites pièces que j'avais pas découpé avec vous les haches et les i attendez je me suis remêlée les crayons il me manque un i il me manque un i personne ne bouge alors ça c'est extraordinaire me dites pas que j'ai coupé un i en h j'ai pas fait ça quand même h 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 qu'est ce qu'elle a fait la dame bon j'en ai une autre comme ça qui doit se balader quelque part pour rappel les pièces h elles font 8 cm de haut on les disposera à l'intérieur de notre structure comme ça pour venir soutenir le plateau et les pièces i quand j'en aurai de nouveau deux dans un avenir très proche j'espère elle on viendra les mettre comme ça pour servir de support en fait à notre à notre tiroir pour pas qu'ils vagues notes de trop dans le fond du bazar mais attendez mais qu'est ce que j'ai fait de cette autre pièce qui c'est quand même formidable je crois que j'ai un lutin voleur de pièces je veux pas dire mon lutin personnel alors ça fait trop fort bon c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave je vais retrouver on va pas être bien loin toute façon hop je mets tout ça hors caméra parce que j'aime à partir aller là voilà n'était pas bien loin elle était cachée non c'est la même tombe et je suis en train de devenir zinzin bon j'en ferai une au pire ah voilà rail tiroir bien que j'en avais deux bon sang de bois donc deux pièces d'un ennemi envoyé font même pas la même longueur on s'en fout le but c'est juste d'en mettre deux comme ça histoire que ça tienne quoi en plus celle là ça se trouve j'ai été obligé de la raccourcir même certainement être obligé de la raccourcir quand il y aura les étaient dans le fond on verra ça c'est pas grave rien qu'un bon coup de ciseaux ne puisse solutionner donc les pièces hache c'est pareil j'en ai fait pour un régiment c'est pas grave s'il y en a trop aucune importance voilà et pour finir dernier tas de pièces les pièces qui constituent le tiroir donc nous disons un socle de tiroir deux murs de tiroir donc les pièces j et k un fond de tiroir elle est un avant de tiroir une façade de tiroir appelé m voili voilou on a tout alors le tiroir on va le mettre de côté pour l'instant ça nous fera de l'air voilà je verrai ça après hop le a bien évidemment on le garde parce que c'est quand même notre pièce maîtresse et je ressors mes pièces b un truc hyper important parce que je l'ai appris à la dure c'est à dire en faisant pas mal de conneries votre pistolet à colle chaude franchement branchez le allez vous faire un café allez faire autre chose regardez une vidéo youtube sur la chaîne de préférence et attendez que il soit vraiment 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 chaud c'est à dire que il faut pas que la colle elle sèche en 4 secondes et demie quoi si elle sèche en 4 secondes et demie c'est foutu vous êtes morte ça va ça va sécher beaucoup trop vite donc on le laisse chauffer et on peut même faire une petite touche d'essai c'est à dire que vous prenez votre pistolet voilà sur votre petit carton là de protection vous faites et en plus ça permet de réamorcer vous faites une petite bousée de colle voilà vous la laissez et vous voyez combien de temps elle met à sécher si en quelques secondes elle commence à blanchir c'est pas assez chaud il faut qu'elle mette quand même un certain temps avant de commencer à blanchir parce que si elle blanchit comme ça tout de suite ça veut dire qu'elle est pas assez chaude et que donc vous allez mettre un trait de colle et à peine vous aurez mis votre trait de colle la colle sera déjà sèche et là c'est la galère intersidérale donc laissez le bien 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 sécher moi je sais pas je vais brancher à 10 minutes quoi enfin je vais être sûr qu'il soit bien bien chaud ok parce que sinon je vous garantis une galère de l'espace munissez vous aussi petit conseil de petites chutes de carton qui vous serviront pas à grand chose enfin voilà des petits trucs qui autrement serait allé à la poubelle gardez en quelques unes vous pouvez vous faire des petits bâtonnets comme suit voilà hop et ça vous en gardez un de préférence voilà avec un bout un peu carré un peu lisse ça ça va nous servir de raclette quand il y aura des petits débords de colle pour venir tout racler comme ça pour avoir évité du coup d'avoir des grosses bousées de colle chaude qui se promène à droite et à gauche d'autant que la colle chaude ça reste du plastique et que ça risque après de poser des petits problèmes d'accroche lorsqu'on viendra mettre de la peinture même si on mettra un après avant de peindre c'est quand même bien d'anticiper un peu ça et d'essayer de faire en sorte d'éviter d'avoir d'avoir des bousses de colle à droite à gauche d'autant qu'après ça peut être relativement disgracieux si après votre structure vous envisagez de la couvrir de papier ou quoi ou de mettre je sais pas quoi dessus pour mettre un effet de matière sur les différents éléments extérieurs c'est un peu de colle c'est pas très grave ça se verra quasiment pas mais pensez y quand même si vous voulez un résultat qui soit le plus propre possible et bien ceci étant dit nous allons passer au collage des premières pièces et puis une fois que vous aurez compris vous aurez compris en d'ailleurs que c'est pas ultra compliqué non plus je prends donc la bestiole je prends mes murs donc le b1 va à droite le b2 va à gauche je vais mettre le b1 de côté on va commencer par la gauche je vais le mettre devant moi je vérifie que je mets bien l'avant devant et l'arrière derrière parce que sans ça c'est pas très rigolo je présente bien ma pièce une petite photographie dans ma grosse tête et une fois que ça c'est fait je prends mon fidèle pistolet à colle appelons le pedro el pistolero et voyez que par rapport à mes traits de repère je mets un filet de colle alors filet ouais filet autant que faire se peut c'est pas le truc le plus commode de la terre à faire non plus et là on s'aligne bien autant que faire se peut on fait attention au bord on essaie le plus aura possible d'être bien droit bien aligné devant derrière et on appuie et on prend son petit morceau de carton qu'on a mis par deux verts soit plutôt et on raclotte on raclute on raclette les trop pleins de colle moche il y en aura de toute façon faites vous une raison à moins que vous ayez un super pistolet à colle de la mort qui tue avec qui fait un petit filet de colle tout mignon tout joli moi c'est pas le cas j'ai le truc de chez action après il fait le job il n'y a pas de pas de problème essayer de régler quand même à peu près l'équerrage autant que faire se peut pour les plus maniaques d'entre vous on sort l'équerre voilà carrément allons-y voilà et ouais alors je vous montre tout de suite non je colle de l'autre côté d'avoir je vous montrer là dessus moi ça me faciliter la vie aussi une fois que vous avez collé à la colle chaude bon vous n'y voulez vous tripotez pas trop parce que là c'est pas stable du tout ce qui viendra stabiliser c'est une fois que les vraiment toutes les pièces porteuses seront posées mais vous prenez votre craft gommé qui n'est pas coupé droit ça ça va mais ce qu'à gasser au plus haut point qu'est ce que je disais tout à l'heure sur les plus maniaques ouais coupable hop voilà je préfère que ce soit bien droit donc vous prenez votre craft gommé vos petits morceaux de craft c'est pareil hop vous coupez une bande qui s'approche le plus possible de la longueur réelle de votre morceau et wish et clac voilà et c'est encore coupé de traviole vas-y ma fille voilà ça ça dégage vous prenez je vous le faire sous vos yeux vous prenez votre oh j'ai mis de la colle chaude dans le machin vous prenez votre bazar là votre petit votre petit lingot votre petite bois boîte là votre bassine ce que vous avez je m'en moque vous prenez le papier brillant du bidule et alors le plus simple que j'ai trouvé c'est vous le posez vous le prenez d'un bout vous posez un index et zoup et de l'autre côté et zoup pareil ça doit être mouillé mais pas trop alors ça vous verrez en faisant ensuite vous appliquez ça le long vous rentrez bien le bord vous aplanissez un côté au max et après on maroufle avec ses petits doigts on essaye de bien coller si vous voyez qu'il y a un endroit où il n'y avait pas d'eau que ça colle pas assez rien ne vous empêche de remouiller un peu votre doigt sur l'éponge et de lisser comme ça ça rien n'empêche hop et de 1 si j'avais été maligne j'aurais coupé un deuxième morceau je sais pas je dois pas être très maligne aujourd'hui ça me prend de temps en temps hop crack crack qui sont les ciseaux je vous la refais pour l'extérieur mais le principe est est strictement le même on prend sa bambambe on la mouille hop je suis fort près de mon pistolet à colle chaude au point que j'en sens la chaleur ce n'est pas une bonne idée et pour ce côté là alors la structure tout en restant très précautionneux on peut la tourner c'est pas interdit hop voilà je colle si c'est pas hyper droit c'est pas non plus mortel on va s'en sortir et hop et j'ai rabat je rabat et mon scotch est pas du tout à la bonne dimension c'est pas grave rien qu'un coup de ciseaux ne saurait régler hop crack ou alors vraiment si vous avez un cutter du feu de dieu qui peut couper ça tout droit allez-y voilà donc le craft là pour l'instant il est mouillé quand il va sécher il va venir faire deux choses déjà il va venir consolider notre collage ce qui est déjà très chouette n'est ce pas et ensuite il va consolider l'ensemble de la structure et en plus de ça il permet d'obtenir voilà des arrêtes qui sont les plus propres possibles voilà bon je vous fais l'autre côté en accéléré parce qu'on va pas y passer le réveillon et puis après on passera aux autres pièces alors je reprends juste une seconde oui du coup enfin je sais pas si vous voyez grand chose en fait comme ça ce sera mieux encore que ce qui a ma colle qui est moche quand je vous ai dit vous faire une raison sur les débords de colle voyons à bourracler il en reste un ici je suis vraiment juste sur mon trait de repère que j'avais fait donc normalement mes autres pièces devraient s'insérer là dedans avec une facilité déconcertante je sens venir les galères en disant ça je franchement je tente le sort c'est pas très malin de ma part mais bon et si je me facilite vraiment l'existence voyez si vraiment vraiment j'étais maligne de temps en est-ce que ce serait pas une bonne idée peut-être que si finalement hop tac à couper d'un coup ça marche pas de pain j'ai dit que je mettais en accéléré donc je mettais et voilà ce bois boîte il se donne on va vérifier le carrage parce que on peut avec là on est à peine après tout va se redresser avec les autres pièces nous on n'est pas trop mal non plus on est carrément nickel donc là il faudra peut-être jouer un petit peu en enseignant les autres pièces mais rien de tragique non plus en parlant des autres pièces on va y aller tout de suite on a donc notre façade avant hop là donc je la mets en place je regarde ce que ça donne hop 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 et bah ma foi mettez-moi bien mes mères et bah ma foi c'est nickel ça c'est nickel michel il y a des dons si c'est pas beau ça commence à ressembler à quelque chose non et le fond gazou 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 oh je suis contente je suis contente je suis contente je suis contente le fond est peut-être un peu juste mais bon c'est pas grave ça ira bien je peux pas trop le rallonger j'ai la flemme de retailler une pièce alors je vais vous dire ça va rester comme ça ça va être très bien de toute façon après on replaquera un peu tout ça puis avec le craft gommé au pire vous voyez même si là j'ai un petit vous allez voir là il y a un petit écart je sais pas si vous voyez bien il y a un petit écart mais en même temps c'est mon côté qui n'était pas tout à fait d'équerre s'il était bien d'équerre il n'y aurait pas d'écart c'est dur à dire ça donc s'il n'était pas d'équerre il n'y aurait pas d'écart ouais je vais y arriver et ici le mur central on va voir ce que ça donne craque-boum 8 à gata de soins de soins et ben comme dirait l'autre comme une mariée à la messe regardez moi ça ah non c'est tombé je m'expliquais un peu juste voyez on a déjà notre notre organiseur là le bureau avec ses trois grandes pièces alors je vais procéder exactement de la même manière d'accord rien de bien sorcier vous pouvez commencer par le fond par l'avant honnêtement c'est bien comme vous le souhaitez et à chaque fois donc même chose on va mettre notre colle chaude on va mettre la partie dessus et on viendra mettre du craft gommé la différence c'est que là le craft gommé on ne le mettra pas juste en bas sur le trait de colle on va en mettre vraiment partout où il y a contact à l'intérieur et à l'extérieur c'est à dire que je vais le faire avec le fond ce sera peut-être plus parlant de toute façon après je pense que je vais filmer je vous mettrai tout en accéléré je vous donne les explications puis après on fait ensemble vous voyez là mon fond qui va venir comme ça donc ce qui va se passer c'est que je vais mettre du craft en bas sur les côtés à l'intérieur et au dos je remettrai du craft hop derrière de chaque côté et en bas également d'accord comme ça ce sera tout nickel pile poil là en présentant je viens de voir une petite irrégularité je crois je vais vous confirmer ça tout de suite mais en même temps c'est bien c'est un problème que je pourrais vous montrer comment régler vous voyez là il y a un tout petit écart entre les deux ça va se rattraper par le craft gommé si jamais il arrive avec vraiment vous avez une pièce qui est trop épaisse rien qu'un bon coup de papier de verre ne saurait régler franchement un bon coup de papier de verre ça ira tout seul tout seul faites moi confiance moi j'ai rattrapé sur le précédent des pièces comme ça qui était un peu juste franchement un bon coup de papier de verre avec un grain relativement fin bien évidemment bah franchement il n'y a pas eu de problème ça s'est très bien solutionné comme ça voilà et voilà du coup ce que je vais faire c'est que je vais me filmer en train de faire le reste des pièces de les fixer et puis je vais vous passer tout ça en accéléré parce que là je vous ai donné les explications je ne m'arrêterai que si j'ai un souci technique ou quoi à solutionner qui nécessite que je vous l'explique voilà Alors, quand je vous redisais que je vous reprendrais à certains moments pour des questions un peu plus techniques. Je ne vous mentais pas, c'est flou, ça m'agace, pardon, je refais une mise au point. Voilà, ça devrait être mieux. Alors, ici, le cas épineux des coins, voilà, où ça va falloir que ça vienne comme ça, et en même temps que ça me fasse de jolis coins. Alors, déjà, premier conseil, vous le mouillez bien le craft, vous le surmouillez par rapport au reste, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit quand même là, du coup, très imbibé. Il va être même trop imbibé presque. Il est tombé dans l'eau, l'imbécile. Voilà, vous l'appliquez jusque-là, rien de dingo. Hop, voilà. On le rabat d'un côté, et là, vous tâchez de plier aussi bien que vous pouvez, et hop, vous prenez vos ciseaux, et vous tâchez de couper à l'aplomb du coin. Vous voyez, hop. En gardant vos deux longueurs, n'hésitez pas à remouiller, parce que le temps de faire ça, souvent, ça a un petit peu séché. Et on plie comme ça, le long. S'il y a des petits bouts qui dépassent, on les coupera après, c'est pas grave. Et ensuite, on rabat en essayant de faire ça droit, n'est-ce pas ? Pas comme moi, bien le long. Tac, pour essayer d'obtenir les coins les plus propres possibles. Alors, c'est pas forcément hyper évident, mais on y arrive. On va pas trop le plier, parce qu'il faut pas non plus qu'il se replie sur lui-même, cette andouille. Là, j'ai presque laissé trop de débord, vous voyez, j'aurais pu en mettre largement moins. Mais bon, il y a encore des choses que je peaufine, disons, en même temps que je vous montre. Disons que je fais toutes les conneries à votre place, comme ça, normalement, vous, vous êtes peinards. C'est un peu ça, le principe. Voilà. Et puis là, de toute façon, il y a un morceau qui reviendra après. Le but, c'est de faire au plus propre. Et croyez-moi que sur le proto, j'ai essayé pas mal de techniques. Donc, quand je trouve un truc qui marche à peu près, voilà. Je fais en sorte de vous le donner. Hop. Ça, je vais le couper au ras, du coup, vu que mon angle en bas, il est déjà fait. C'est pas tout à fait au ras, ça. Les petits bouts, je les garde, ça pourra toujours servir plus tard à renforcer un été ou une bêtise. Donc, pour les mettre de côté, ça marche pas de pain. Aussi, pour une raison x ou y, que vous avez un trou, à un moment donné, dans votre craft, bon, bah, vous pourrez le boucher, quoi. C'est ça qui est bien. Vous voyez mon coin, là, enfin, je sais pas si c'est très visible, qui était pas le plus propre de la Terre. Et bien, je vais pouvoir, hop, venir le rendre un peu plus propre. Là, c'est pas très grave, je recouvrirai plus tard aussi. Pas de problème. On va faire l'autre côté. Vous voyez, l'autre côté, j'ai un léger écart. Je vais essayer justement de le combler avec le craft. Normalement, ça devrait pas poser de problème. Et quand bien même, il y a ce petit écart qui reste, ça ne se verra pas, puisque tout ça sera camouflé par notre cher et tendre craft gommé, que l'on apprend à aimer chaque jour, un peu plus, comme il le mérite. Voilà. On va peut-être remonter un poil. Là, je vais bien coller les deux côtés l'un à l'autre. Et j'applique mon craft. Hop, voilà. Et ça colle de façon très instantanée, donc c'est ça qui est bien. Hop, et on va faire la même chose à l'intérieur, venir renforcer là, de chaque côté. Voilà. Alors, je ne mets pas de craft gommé sur le dessus ici, pour la simple et bonne raison que je vous rappelle que plus tard, on n'aura pas du tout cette pièce-là, mais c'est pas grave. Mais une pièce qui viendra comme ça dessus, clac, donc en fait, je ferai le bord quand ça, ce sera fait. Mais là, je profite que tout ça soit accessible pour mettre un maximum de coach partout, pour ne pas être trop embêté, et surtout que l'avant et l'arrière, il faut qu'ils soient très bien fixés. Le mur central, ce sera un peu compliqué, mais vous verrez qu'on y arrivera. De toute façon, si c'est moche, ça ne se verra pas, ce sera planqué. Donc, ce n'est pas hyper grave. Ce n'est pas hyper grave. Ce n'est pas hyper grave. C'est pas hyper grave. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et voilà. Donc vous voyez qu'on a bien avancé puisqu'on a maintenant tous nos murs de structure. Et là déjà quand vous se rarrivez à cette étape là, vous allez sentir que c'est déjà devenu assez costaud cette histoire. L'air de rien. Donc il va nous rester à mettre en place, hop, cette petite chose. Voilà, alors j'ai fait mes repères de chaque côté histoire d'être à peu près droite. Je me rends compte qu'il est à peine assez large quand même. Ah ouais non, il n'est carrément pas assez large même. Oh là là, mais il me manque je sais pas combien là-dessus. Oh puis ça part en biais. Qu'est-ce qui est pas droit là-dedans ? C'est mon mur du milieu là qui est pas droit, non ? Pourtant, ouais non, si c'est là qu'il y a un égé décalage. J'ai essayé d'équerrer mais j'ai équerré n'importe comment je crois. Ah flûte ! C'est ça qui a décalé à fond. Tant pis on va déchirer un peu le craft. On en remettra. Donc c'est frais fait qu'on peut encore revenir dessus. Voilà, là ce sera plus droit. Là ça va. Peut-être que c'est mieux quand même. Comme ça. Ouais, c'est pas foufou quand même. Bon c'est pas grave, je le fixerai comme ça de toute façon. De toute façon, on viendra recouvrir après cette partie-là. Donc ça se verra pas. Puis là ce sera pas... Oups ! C'est malin ça. Et c'est pas un endroit où on passera beaucoup. Donc c'est pas hyper grave. Par contre, il faut que je remette un bout de craft ici pour effacer mes bêtises. Alors je viens de tester un truc parce qu'encore une fois, je trouve des astuces en faisant. C'est jamais que mon deuxième. Pour les coins, là c'est pas mal de plier le craft sur lui-même. Donc à l'envers avec le côté brillant extérieur. Là, comme ça on le mouille. Et quand on veut le fixer, on retrouve le pli directement. Et on n'a plus qu'à mettre le coin dans le coin. Ça facilite la vie quand même. Voilà. Petit conseil en passant qui est en train de grandement de faciliter la vie. Très bien. Donc une fois que ces pièces-là sont mises, je disais qu'il faudra mettre la pièce du fond. Ça je le ferai, voilà. Pas de problème. On va passer à nos petites pièces haches avant de mettre le plateau. Donc nos pièces de 8 cm qui vont venir ici. Alors vous pouvez vérifier que ça arrive bien en haut du tiroir si vous voulez vous assurer. Vous voyez, vous les mettez en bas et vous vérifiez qu'ici ça ne dépasse pas. Et on va en mettre un petit peu. Je la rattrape. Venez là vous. Vous en mettez un petit peu partout. Moi j'en ai prévu des très fines pour venir mettre ici vraiment à l'aplomb du tiroir, de la façade du tiroir. Pour être sûr que devant aussi ça repose sur plus que la simple façade. Donc c'est vraiment fait pour venir se mettre pile poil ici. J'en ai deux comme ça, vraiment que j'ai fait très fines à dessin pour pouvoir venir les mettre au coin. Donc ça je vais vraiment tout simplement mettre un peu de colle et mettre très peu de... Comment dirais-je ? Très peu de colle chaude. Le but étant que ça tienne le plus simplement possible. Alors normalement si je ne suis pas trop manche, j'en ai prévu assez pour en mettre trois dans le fond et deux de chaque côté. Non ça c'est pas du tout un hache. Voilà. Non ça va je ne me suis pas enflammé en fait c'était bon. Donc trois dans le fond. Je vais les mettre un peu penchés tant pis. Il faut que ça tienne pour que vous voyez. Donc trois dans le fond. Comme ça nos rails en plus ils viendront entre ces trucs là. Deux de chaque côté. Aussi en plus des toutes petites qui elles viennent vraiment tout ici contre la façade du tiroir. Voilà. Donc une fois qu'on aura fixé tout ça, j'aimerais vous dire que le plateau quand il viendra se poser là, il ne bougera plus. Ce sera du costaud. Vous pourrez appuyer dessus, il n'y aura pas de problème. Aucun problème. Alors on va tout sortir de là-dedans. Et puis on va attaquer tout ça. Alors petite précision que j'ai complètement oublié de faire. Ces pièces là, les petites pièces haches là, vous les encollez sur toute la longueur. Je suis tarte, moi j'en collais que le bas. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Vous les encollez sur toute la longueur. Là on a la place de coller. Faites attention à ne pas vous brûler par contre. Parce que là pour le coup, la colle chaude, ça ne mesure pas son nom. C'est-à-dire que c'est chaud chaud quoi. Donc le but étant qu'on ne les voit pas de l'extérieur. Et que ça arrive bien d'équerre par rapport à la façade. Donc voilà, on les pose bien. Tac. Et on va en fixer comme ça tout le pourtour. Simplement pour solidifier l'ensemble. Et que ça repose comme il faut. Faites en sorte d'être bien posé au fond par contre de la structure. Voilà, tous mes étais sont posés. Et vous allez voir que du coup, notre plateau, hop, il va tenir. Voilà, tout seul. Alors je vais dire comme par enchantement en monde. Comme par enchantement. Parce qu'on a tout bien prévu notre bazar. Voilà pourquoi ça tient tout bien. Voilà, donc hop. Et on n'a plus qu'à venir le coller. Donc à la fois sur l'avant ici. Et sur ses étés. Voilà, comme ça, notre plateau, il ne bougera plus. Alors, juste au passage, vous voyez, j'arrive au bout du bâton de colle. Donc le bâton de secours, je vais le mettre près de moi. Parce que ça ne va pas tarder à me lâcher cette affaire. Et vous voyez que ça va me lâcher dans un très mauvais moment. Où il faut que je mette des doses de colle à plein d'endroits. Où il ne faut pas que je traîne. Parce que vu le temps que je mets à appliquer la colle, là, ce n'est pas juste un trait. C'est plusieurs traits dans des endroits pas faciles d'accès. Donc ça va être un bonheur. Parce que ça va me lâcher au plus mauvais moment. Et vite vite, je règle au devant. C'est pas si mal que ça, nos calculs. Voilà. Elle n'est pas belle, la bestiole ? Non, elle n'est pas belle. T'as fait une énorme connerie, ma fille. Pensez-vous que j'aurais pensé à mettre les rails du tiroir ? Ne faites pas comme moi. Ne collez pas le plateau. Mettez d'abord les deux pièces I que vous avez oubliées. Et que vous avez utilisées en plus pour racler votre colle. Parce que décidément, vous étiez trop bien organisé jusque là. Et que le cosmos a décidé que non. Cette vidéo manquait décidément, cruellement, de grosses conneries. Et que donc il fallait qu'il y en ait au moins une au milieu. Histoire que ce ne soit pas trop propre, trop bien fait. Ou trop je ne sais pas quoi. Donc, c'est pas grave. On va rattraper ça. De toute façon, tout ce qu'il y a à faire, c'est les encoller. Et les coller là. Alors là, faites bien attention à vos doigts. Je ne veux pas être responsable de brûlure au je ne sais pas combien dième degré. Donc, sur toute la longueur. On l'attrape. On essaye de ne pas faire de bêtises. Et on colle. Même si ce n'est pas droit, on s'en fout. De toute façon, c'est juste pour soutenir le tiroir. Les débords de colle, on s'en moque aussi. Ça ne se verra pas. C'est planqué. Les deux ne font pas la même longueur. Alors, j'ai déjà dit qu'on s'en moquait éperdument. Aucune espèce d'importance. Tout cela sera planqué. Vous les écartez juste suffisamment. Pour que le machin, aidez-moi. Le tiroir vienne reposer dessus. Vous voyez ? Moi, du coup, il tombe comme ça. Je vais juste mettre des petits bouts de craft gommés quand même de chaque côté. Pardon, vous ne voyez rien. De chaque côté. Mais vraiment des petites chutes. Vous voyez que dalle. Attendez. C'est de faire une petite... Ceci dit, si j'étais maligne, je mettrais ça du côté où il y a plus de lumière. Ou pas. Ce n'est pas zinzin. Vous les voyez vaguement là. Je vais remettre des petites bandes de chaque côté. Juste pour les tenir. Si ça dépasse ou quoi, ce n'est pas grave. Le but, c'est juste que si je retrouve mon fond de tiroir. Voilà. Il est là, le fond de tiroir. Le but, c'est juste que le fond de tiroir qui est là, quand il est dedans, il ne bouge pas. Il est à la bonne hauteur. Ça va éviter au tiroir de finir comme ça systématiquement. Il est complètement... Là, au moins, ça tient. Voilà. Et ça commence à prendre forme, notre affaire. Je vais m'arrêter là pour... Je vais faire une petite pause. Je vais faire un pré-montage. Je vais voir combien de temps ça dure déjà. Là, comme ça, si nécessaire, je ferai deux vidéos parce que j'ai peur que ça dure vraiment, vraiment, vraiment très longtemps. Alors, le pré-montage ayant été effectué, je me rends compte que ça dure déjà plus de 40 minutes. Donc, je vais vous laisser là pour l'instant. Je vais dans la foulée, même si on est le lendemain, mais ça, ce n'est pas grave, tourner une deuxième vidéo qui contiendra deux choses. D'une part, le montage du tiroir et, d'autre part, des petits conseils. Alors, pour qui ne seront peut-être pas toujours excellents, mais des petits conseils sur comment mettre le craft gommé sur les différentes parties de notre boîte. Parce que, hors caméra, là, j'ai mis la barre centrale, alors, ce n'est pas compliqué. Vous mettez un trait de colle sur la pièce, clac, vous la mettez dans le fond, vous la maintenez. Et puis, ensuite, vous mettez bien du craft partout, dont une petite bande, ici, sur l'arête. Et puis, comme ça, vous obtenez quand même quelque chose qui se tient. Voilà. Ceci étant dit, je vous laisse là-dessus. Je vous retrouve très bientôt pour la suite, donc, avec le tiroir. Et puis, comment mettre le craft, notamment sur les parties, ici, qui sont arrondies. Parce qu'il y a une petite technique pas très compliquée, mais qu'il faut quand même connaître. Voilà. Donc, si vous ne voulez pas louper la suite, abonnez-vous. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si ça vous a plu. Petit commentaire si le cœur vous en dit, si vous avez des questions. Moi, il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, et puis, surtout, un très très bon scrap. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501